Mercredi 16 octobre 2019, Nicole Belloubet s'est rendue à Nanterre pour inaugurer les nouveaux locaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le quartier de semi-liberté du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Ces doubles entités pénitentiaires devraient permettre de diversifier les peines prononcées dans le département et d'améliorer la prise en charge des personnes condamnées à des peines alternatives à l'incarcération. La ministre de la Justice, qui a longuement échangé avec l'équipe pluridisciplinaire, a rappelé les enjeux de la loi de programmation du 23 mars 2019 portant réforme de la justice en affirmant qu'il est nécessaire de repenser la peine car au-delà de son caractère légitime pour la société, son utilité est aussi une priorité. Le temps de l'approbation ou de l'incarcération doit d'abord et avant tout être celui de la préparation à l'insertion ou à la réinsertion sociale. Nous souhaitons remplacer les courtes peines de prison, lorsque cela est possible, par des peines plus efficaces, considérant que ces courtes peines de prison, dans bien des cas, sont plus désocialisantes que vecteurs de réinsertion et donc de prévention de la récidive. Pour cela, la réforme prévoit la création de nouvelles peines autonomes pour éviter les courtes peines d'emprisonnement. Le travail d'intérêt général et la libération sous contrainte devraient être développés. Le placement sous surveillance électronique étant dû aux prévenus pour limiter la détention provisoire. Ces structures d'accompagnement à la sortie seraient également créées d'ici 2022. Les effectifs seront aussi renforcés par le recrutement de surveillants pénitentiaires et de magistrats supplémentaires, ainsi que par la création de 1 500 postes de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sur 5 ans.